La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Le business dans les centres de traitement COVID intéresse principalement Réoumi Cotillan qui titre le matériel médical vendu aux cliniques privées. Ce journal rapporte ainsi de graves révélations du Dr Babacar Nian sur le démantèlement des CTE. Le médecin-chef de Souma, assistant, c'est membre de l'Ordre des médecins, a soutenu que du matériel du public est vendu aux structures sanitaires du privé. Ainsi, la maison de Serineboup, CCBM et d'autres vendeurs qui ont pignon sur rue, te sortent tout le matériel que tu veux, ce n'est pas normal. Le ministre de la Santé qui vient, la première recommandation qu'on lui fait, c'est de ne pas soulever ce lièvre. A aussi déclaré le Dr Babacar Nian qui informe que l'oxygène est vendu à 900 000 francs CFA aux malades avant de se prononcer sur les nombres d'essais de jeunes du ovarian Delta qui domine cette troisième vague. Troisième vague que le professeur Ali Oussou semble imputer au président de la République. Le président du MPD ligué et ancien ministre sous le régime du président Abdoulaye Ouad était l'invité du compte oral samedi dernier sur EMIFM. Et il juge la responsabilité de Macky Sall dans la troisième vague colossale. Ali Oussou qualifie aussi de catastrophe la sortie du garde des Sceaux. Mais ne dédouane pas pour autant les populations car il estime que nous sommes tous responsables de ce qui se passe aujourd'hui. Ainsi, il indexe une certaine inconscience estimant que nous devons être conscients que la santé n'est pas une charge mais une priorité. Beaucoup de choses que nous négligeons avant devraient être les socles de la vie, recommande le professeur Ali Oussou à lire à la page 4 de Réoumi Quotidien. Et à la une de lits quotidiens, Bougane interpelle Macky sur le coronavirus, les discours populistes et la corruption. Dans les colonnes de ce journal aussi, le professeur El-Aji Malik Ngaï, secrétaire nationale à la communication de PASTEF, déplore le fait qu'au lieu de s'attaquer au virus, les membres de la majorité s'attaquent au président Sanko. Pendant ce temps, la COVID-19 continue de faire des dégâts et c'est l'hécatombe aux yeux de Vox Populi qui fait état de 34 morts en 48 heures. 14 décès ont été rapportés hier dimanche après le record de 20 décès. 76 cas graves sont en réanimation, signale ce journal. Pendant que Source A fait état d'une pluie de cercueils et de cas positifs, faisant état aussi de 34 décès en 48 heures et 76 cas graves en réanimation, ainsi que 1 757 nouvelles infections. Le comportement humain, lui, est la cause de plus de 90% des accidents, soutient dans Vox Populi le professeur Adjara Touwaha Aiderandiaï, directrice exécutive de Partners West Africa Sénégal, qui appelle à une volonté politique, un engagement communautaire, une approche inclusive et participative pour réduire l'insécurité routière. La foudre aussi fait des dégâts. Elle s'est déchargée sur un immigré à Joal et a tué une dame à Kolda, informe Lasse et Réoumi Quotidien. Ce journal le renseigne aussi relativement au meurtre de Lobendiaï que les présumés assassins ont été arrêtés. Et Libération présente Hamidou Sidibé, un féticheur malien, comme celui qui a tué Lobendiaï, informant qu'il s'est saisi d'un pilon avant de lui asséner plusieurs coups sur la tête. Et il évoque une séance de prière qui aurait mal tourné, selon Libération, journal qui voit la piste d'un sacrifice humain se dessiner, avant de retracer les péripéties de l'incroyable enquête de la gendarmerie nationale. Impliquée dans le transport du cadavre, Awesso Amidou Lobendiaï prétend que c'est une chèvre sacrifiée qui était dans la malle de la voiture de Dara Soumare. Le taximan a tout fait du féticheur. Rapporte aussi Libération. Et dans Source A, l'on signale un mort et mille et une accusations dans la campagne pour l'élection du président de la Fédération Sénégalaise de Football après le décès de Sambassar. Et c'est le consensus qui a tué Sambassar. Accuse Piquine, selon 24 Heures. La famille de Sambassar et la Sétiosane brandissent justement une plainte, informe Stade le quotidien du sport. Pendant que Source A nous apprend dans l'affaire de l'étudiant déguisé en femme pour décrocher le bac en faveur de sa petite amie Adjurbel que la candidate a été cueillie, évoquant le recrutement et la radicalisation. Lasse en déduit titre que le Sénégal est le premier fournisseur de djihadistes en Afrique subsaharienne. Dakar Times, au même moment, s'intéresse aux fonciers de Gédioua et à l'enrichissement illicite de fonctionnaires ainsi qu'aux victimes du dépôt du BRT, conclut que Macky Sall est un chef d'État mal renseigné. Et Sud-Cotidien propose une chronique d'un désordre organisé parlant de l'impact des travaux du BRT, du terre et des autopons sur la mobilité à Dakar. Le Paris Saint-Germain, au même moment, enregistrait son premier camouflet de la saison face à l'île qu'il a détrôné du trophée des champions. Balagaïde, lui, au même moment, réagit au report de son combat à la une de son au-lombe où il déclare, je cite, « La lutte m'en manque ». Fin de citation, fin aussi de ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.